Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui devant la salle polyvalente du lycée Arcis de Comon. C'est ici que, dans quelques instants, de nombreux lycéens vont découvrir moult vidéos traitant de la guerre. Que cela soit la violence des familles, les famines qui les encourt, les attaques djihadistes, les lycéens voteront et éliront la meilleure vidéo. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour de plus amples informations et ainsi que de l'interview de plusieurs lycéens. Nous questionnons des lycéens sur leurs attentes du prix bailleux des lycéens. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Samuel Robert, je suis en classe de 1ère L1 au lycée Alain Chartier. Bonjour, je m'appelle Axel Reugerol de Fressinette. J'ai 16 ans, je suis en 1ère L1 au lycée Chartier. Bonjour, je m'appelle Agnès Mané et je viens de Chartier. Très bien, Agnès. Dites-moi, aujourd'hui, à ce prix bailleux lycéen, qu'est-ce que vous attendez à voir ? On savait que c'était des reportages de guerres sur lesquels on a déjà travaillé, sur Mossoul, l'Irak, le Yémen et le Soudan, donc toutes des guerres, pas toutes, mais certaines guerres dont on entendait assez peu parler. Donc, d'un certain côté, on s'attendait à avoir des images assez choquantes, ce qu'on a vu dans certains reportages, mais essentiellement des informations à propos de... des informations, enfin des reportages de guerres, des choses qu'on a assez peu l'occasion de voir, qui dénoncent des situations dont on a peu l'occasion d'entendre parler. Qu'est-ce que je m'attends à voir des reporters qui viennent parler de leur métier ? Parce que c'est assez intéressant. Je m'attendais bien sûr à voir un certain nombre de vidéos qui montraient les dégâts, les conséquences qu'il y avait eu en Irak, à Mossoul, au Yémen, enfin surtout dans ces pays-là. Et beaucoup de blessés, beaucoup de moments touchants, mais aussi beaucoup d'informations qui, on espère, apportent un espoir. À présent, les lycéens visionnent les reportages dans la salle, portant sur divers sujets, des images touchantes et parfois violentes. Nous avons retrouvé les lycéens que nous avions interrogés tout à l'heure. Qu'ont-ils pensé de ces reportages ? Le reportage qui a retenu mon attention, c'est celui sur les infirmiers américains qui vont aider les Peshmerga à côté de Mossoul, parce que c'est, parmi tous ceux qui traitaient de la guerre à peu près avec les mêmes axes, c'est le seul qui a osé faire de l'humour, en fait. Et je trouvais que c'était assez audacieux, étant donné qu'on a vu beaucoup de choses dans ce reportage choquant, triste, de la guerre, quoi. Mais c'est le seul qui a osé faire de l'humour pour celui qui a le plus humanisé les combattants. Alors le reportage, il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention. Il y a surtout le E9, qui portait sur le Yémen, parce que je trouvais qu'il était assez complet. Il y avait des informations, il était touchant. Donc comme je disais, il y avait des informations sur ce qui se passait là-bas. Et il y avait aussi des témoignages d'habitants. Le 8 aussi, parce que je le trouvais vraiment aussi assez touchant par rapport au nombre d'enfants, les blessés ainsi que morts. Mais aussi, il y a le 2 aussi qui est très intéressant, parce qu'on voit la ville d'Alep complètement détruite et on voit complètement les dégâts qu'a causé la guerre. C'est le numéro 2, du coup c'est Retour à Alep. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'images de la ville dévastée, complètement détruite. Et ça nous expliquait assez bien le conflit qu'il y a aujourd'hui encore. Et comment les gens continuent de vivre malgré les maisons complètement détruites et une partie de leur vie aussi. Merci beaucoup Samuel. D'après nos observations, le reportage sur les enfants blessés dans les hôpitaux en Irak a marqué les esprits. Il y expose un chaos. Un chaos dans lequel personne n'est épargné. Pas même les enfants. Ce prix a suscité de nombreuses réflexions. Et aucun lycéen interrogé n'est resté insensible à ces images. Un reportage signé Classe Labellisée, Landelin Lemaitre, Sacha Noué, Zachary Malek et Étienne Ferron.